L'installation de l'ingénieur Pierre Gédéon comme secrétaire d'Etat à l'Environnement. Je crois que le choix porté sur la personne de l'ingénieur par leurs excellences Martelly et Lamotte est un choix judicieux. Compte tenu de sa grande expertise et de sa grande connaissance en tant qu'au-cadre du ministère, les organisations communautaires de base et des défis à relever dans le secteur environnement. J'en profite pour féliciter le secrétaire d'Etat et lui dire combien je me réjouis qu'il ait intégré l'équipe gouvernementale en vue d'aider à atterrir la vision du président de la République en matière de l'environnement. L'environnement dans le président a fait un axe névralgique de l'action gouvernementale à travers les six E représentant l'éducation, l'économie, l'état de droit, l'environnement, l'énergie et l'enfance. Je nourris le fervent espoir que j'aurai un collaborateur dévoué, loyal, à même d'apporter sa pierre dans l'exaltant mais combien complexe chantier de réhabilitation de l'environnement et de la dégradation en vien à saper les bases même de l'existence de la société haïtienne. Namjou bienvenue, Namjou bienvenue, l'environnement en besoin sa. Mwen même kom ministre de l'environnement, m'abbor tout facilité nécessaire pour faire travail ou. Namjou toutes les ressources qui l'an limite disponibilité budjeté en nous pour faire travail ou, pour aide nous à terrir vision président. Donc, encore une fois, m'abbor tout facilité. Et puis, c'est peut-être une pléonance pour m'abbor tout bienvenue parce que vous êtes déjà là un cas là, mais vous êtes un cas de rang, ça veut dire qu'on est un cas de ministère là, et vous pouvez nous aider à aider à terrir vision président. Donc, c'est un plaisir pour m'abbor tout fait. Félicitations et bienvenue parmi l'équipe gouvernementale. Merci, monsieur. Dans la pleine conscience d'une incontournable obligation de performance et des résultats immédiats, ou n'est pas le premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, je me sens plus déterminé à mettre toutes mes forces, mes expériences et mon capacité professionnelle pour atteindre ces objectifs. Je ne termine pas mon allocution sans m'adresser aux cadres et aux employés de ces ministères. Je leur demande de mettre toutes leurs forces, leurs expériences professionnelles au travail et au service du pays, sans intérêt aucun. Je compte sur leur collaboration et leur conseil pour m'aider à accomplir cette tâche qui m'est dévolue, sachant que les ministres et moi allons mettre en oeuvre la politique environnementale polée par le président, Joseph Michel Martelly, et le premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, dans la richesse constante des solutions appropriées à la crise environnementale. Je m'a fini pour m'a dit, le président Joseph Michel Martelly, et le premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, pour m'aider à compter sur nous. Le ministre Ronald Toussaint, et moi même, a fait un seul pour m'aider à un bon résultat. Pendant nous même, nous nous sommes à compter sur nous. Sur le leadership avisé du président Joseph Michel Martelly, nous allons tous évoquer pour que l'avenir de notre pays revienne sur le plan environnemental, ce qu'il a été, il y a 200 ans, et qu'il puisse de façon irréversible trouver le chemin menant vers son développement intégral.